Bonjour à tous et à toutes et j'ai le privilège et l'honneur au nom de la Société française de cardiologie d'accueillir le professeur Raphaël Rosanec qui est professeur de cardiologie à Vienne et qui est directeur de la clinique des ordres valvulaires et il va essayer en 25-30 minutes de nous expliquer quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'une sténose aortique a risque. On s'est mis d'accord avec Raphaël Rosanec pour qu'à la fin, on ait quand même, bien que ce ne soit pas traditionnel dans une conférence, un petit temps de 5 minutes pour éventuellement pouvoir discuter ensemble ou répondre à quelques-unes de vos questions. Professeur Rosanec, merci d'être venu. A vous. Merci beaucoup, cher professeur Blanchard, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être parmi vous et je tiens à remercier la Société française de cardiologie pour cette invitation. Le sujet dont nous traiterons, c'est la sténose aortique et justement d'identifier les patients qui sont à risque. C'est un sujet évidemment assez vaste, mais vous allez voir que l'importance est souvent dans le détail, dans le détail des données et dans le détail de la décision pour un patient individuel. historiquement, je veux commencer avec cette illustration de Ross et Braunwald qui date maintenant de plus de 50 ans, qui ont démontré que le patient symptomatique avec une sténose aortique sévère, à un mauvais pronostic au terme d'une surmortalité dans les années proches à la survenue de symptômes. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude a été faite dans une ère où la maladie valvulaire prépondérante était la valvulopathie rhumatismale. Et en plus, c'était une analyse post-mortem, c'est-à-dire que tous les patients avaient déjà été décédés et les auteurs ont détecté le temps entre l'apparition de symptômes et la mort. Donc, évidemment, sans surprise, cette mortalité dans cette étude, mais les faits ont été confirmés dans des études plus récentes chez des patients inopérables avec des valvulopathies aortiques sévères, dans les études de traitement par voie percutanée, où cette illustration se confirme. Donc, le patient symptomatique a un pronostic entièrement défavorable et il doit être traité si possible. Nous savons aussi, et là, il y a eu un changement de paradigme d'ici, il y a à peu près 20 ans, que l'épreuve d'effort chez les patients apparemment asymptomatiques avec une sténose aortique sévère est un test qui peut être fait dans des conditions tout à fait sûres. Et en même temps, à peu près un tiers des patients subissant une épreuve d'effort qui était apparemment asymptomatique, aura des symptômes lors de cette épreuve. Et nous savons que ces patients, s'ils ne sont pas traités, ont un pronostic entièrement défavorable, d'où la valeur de l'épreuve d'effort. Mais l'épreuve d'effort peut se situer dans un cadre plus large. Pour certains patients, il suffira de les prendre dans l'escalier, de marcher avec eux pour voir s'ils sont symptomatiques ou pas. Parfois, de parler à la femme du patient qui va être plus honnête et directement dire que le patient, en fait, est symptomatique, que le mari est symptomatique, peut nous donner toutes les réponses. Donc, il faut voir le critère de symptomatologie tel qu'il est défini, évidemment, comme la perception subjective du patient. mais notre but est d'objectiviser ces symptômes et c'est un rôle tout à fait important vu le pronostic d'un patient symptomatique. Et après, il y a un autre critère qui est aussi d'une importance, c'est l'évolution de la tension sous effort et quand il y a une baisse de tension à l'effort ou une augmentation insuffisante, c'est un facteur défavorable de pronostic. La question était évidemment que faire avec le patient asymptomatique avec une sténose aortique sévère. C'était une question qui, déjà, il y a 20 ans, nous a mené à conduire cette étude où nous avons suivi des patients asymptomatiques avec sténose sévère dans notre clinique de patients à valve avec des contrôles réguliers tous les 6 mois avec un contrôle échocardiographique et clinique. Et cette stratégie semblait mener à une mortalité pas significativement différente de la population générale. Donc, suggérant que cette stratégie de surveillance armée est une stratégie qu'on peut tout à fait considérer comme étant sûre pour un collectif général. Et je tiens à dire que pour un collectif général, ça reste une méthode, une approche sûre à condition de suivre ces patients d'une façon régulière, à condition de les réinviter tous les 6 mois et de les contrôler et de ne pas les perdre de vue. Il faut aussi savoir qu'en pratique courante, beaucoup de patients se présentent avec des symptômes avancés et avec des délais de présentation tout à fait considérables. Dans la pratique, et je pense que ça correspond encore à ce que nous voyons aujourd'hui, c'était ce qu'on a décrit il y a 10 ans, la moitié des patients va se présenter avec des symptômes avancés en classe NYHA 3 ou NYHA 4. Et ceci n'est pas nécessairement la faute du suivi, c'est que ces patients, pour diverses raisons, se présentent tardivement. D'un côté, le déni, la reconnaissance, puis le déplistage par échocardiographie jusqu'à ce que le patient soit envoyé au centre tertiaire pour être pris en charge peut prendre beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps, le patient est évidemment à risque. Cette étude canadienne qui a démontré, évidemment, c'est une expérience locale dans le British Columbia, mais le problème de la liste d'attente jusqu'à la chirurgie. Et vous voyez qu'il y a différentes étapes à suivre, du médecin généraliste à l'interniste jusqu'à la conduite des examens préopératoires. Et finalement, pour en arriver à la chirurgie, avec des délais d'environ 280 jours, ce qui correspond à plus de 6 mois. et pour certains patients, évidemment, plus d'un an. Et ceci avec des patients qui se sont déjà présentés avec des symptômes. Aussi, dans notre expérience, et surtout dans notre expérience de notre clinique valvulaire, nous avons vu qu'il y a les patients qui se présentent avec des symptômes. Et ces patients-là, en général, avaient des symptômes déjà pendant plus d'une année. avant cette présentation initiale symptomatique. Et de l'autre côté, les patients ayant été inclus dans un programme de surveillance armée, qui ont, dans ce groupe, l'apparition de symptômes a pu être dépistée avec un retard de 90 jours. Et l'autre aspect intéressant, c'est bien que tous les patients aient été instruits de nous contacter dès qu'il y a, qu'il y ait apparition de symptômes. Seulement 20% des patients aura pris l'initiative avec un délai de un mois, tandis que 80% des patients attendra le prochain suivi implémenté d'une façon systématique l'invitation à se représenter. Et je pense que ça, c'est évidemment une considération qu'il ne faut pas oublier que dans la pratique courante, les patients qu'on ne suit pas sont à risque d'être perdus dans le suivi ou avoir, évidemment, un pronostic défavorable. De l'autre côté, nous savons que le risque péropératoire d'un remplacement valvulaire aortique est nettement plus bas pour des patients asymptomatiques ou posty-symptomatiques comparé à des patients ayant se présentant avec des symptômes plus avancés, d'où l'intérêt de les opérer au plus tard avec l'apparition de symptômes légers en classe NYHA2 ou peut-être même avant, et nous allons en parler ultérieurement. Évidemment, les patients ont des parcours individuels et il est toujours utile d'avoir des paramètres qui définissent des patients à risque qui nous permettent de guider nos choix chez ces patients. Et un critère que nous avons décrit d'une façon semi-quantitative par échocardiographie a été la présence ou non de calcification de la valve aortique qui a été un prédicteur pronostique chez les patients avec sténose aortique légère à modérée impliquant une progression hémodynamique plus rapide chez les patients ayant une valve plus calcifiée, mais plus important, chez les patients avec une sténose aortique sévère, ceux qui ont une présence d'une valve calcifiée importante, bien qu'il soit asymptomatique, progressaient à une indication chirurgicale à 80% dans les 4 ans à suivre. Tandis que de l'autre côté, les patients ayant une valve seulement légèrement calcifiée avaient de fortes chances de pouvoir rester asymptomatiques même à 4-5 ans, ce qui ne justifierait pas une intervention précoce dans ce groupe, intervention précoce qui implique quand même un remplacement d'un problème par un autre. Le remplacement valvulaire, soit par voie chirurgicale, soit par voie interventionnelle, n'est pas une guérison, mais évidemment un traitement qui enlève un obstacle hémodynamique, mais qui entraînera par la suite d'autres problèmes avec risque de dégénération, avec un risque de réintervention possible. Donc, il faut bien tenir en compte cette stratification de risque, d'où l'intérêt de définir les patients à risque, de développer des symptômes dans un proche futur. Et la combinaison de la présence d'une valve calcifiée avec une progression hémodynamique rapide, définie par une augmentation de la vitesse transaortique de plus de 0,3 mètres par seconde dans les 12 mois, définit un risque, un groupe à haut risque, avec un risque de 80% de devenir symptomatique dans les deux ans à suivre, qui justifie une intervention élective sous conditions contrôlées et planifiées chez ces patients. La calcification peut aussi être déterminée par le scanner en définissant les unités d'Agatstone et ce sont ici des travaux de Caroline Cueff quand elle était à Bichat qui ont démontré la corrélation entre la vitesse maximale et le score calcique avec la première fois une proposition d'un score calcique définissant une haute probabilité de présence de sténose aortique sévère ce qui a été affiné par la suite dans des travaux plus récents avec des seuils proposés pour les femmes et pour les hommes de 1200 contre 2000 unités d'Agatstone ayant une forte probabilité de présence d'une sténose aortique sévère ce qui peut être très utile dans les cas où la quantification par échocardiographie n'est pas totalement claire et en même temps ça démontre l'association de calcification avec le degré de sévérité donc il y a clairement une association entre la sévérité et la calcification et aussi la progression de la maladie et nous avons au fil des années pu démontrer que la vitesse transaortique maximale en présence d'une fonction ventriculaire préservée est un facteur prédictif très important à travers différents degrés de sévérité pour la sténose légère pour la sténose modérée mais aussi pour la sténose sévère et au-delà pour la sténose aortique très sévère avec successivement des taux d'événement plus important et en fait la vitesse est directement associée au gradient transaortique transvalvulaire qui reflète en fait la charge du ventricule et une vitesse de 4 mètres par seconde correspond à un gradient utilisant la formule de Bernoulli simplifiée donc de 4 fois la vitesse au carré de 64 millimètres de Mercure une vitesse de 5 mètres par seconde correspond à un gradient de 100 millimètres de Mercure et une vitesse de 5,5 mètres par seconde correspondra à un gradient de plus de 120 millimètres de Mercure donc bien que nous restions dans le domaine d'une sténose sévère le gradient va être double si nous passons de 4 à 5,5 mètres par seconde et je pense que le concept d'une valvulopathie très sévère doit être retenu et je pense qu'il est utile et important de définir la sténose très sévère et personnellement je pense que le seuil de 5 mètres par seconde serait très utile dans ce but et vu les événements qui apparaissent quand même très fréquemment c'est un groupe chez lequel l'intervention à l'état asymptomatique doit être considérée est-ce que l'intervention chez les patients asymptomatiques est utile ? Voici un registre coréen qui semble suggérer qu'une intervention chirurgicale chez le patient asymptomatique est meilleure qu'une approche conventionnelle au départ c'est une étude qui a été conduite chez des patients avec une vitesse transortique maximale de plus 4,5 mètres par seconde mais avec quelques questions qui restent ouvertes l'absence d'événements cardiaques dans le groupe opéré ce qui permet de suggérer que nous avons trouvé un moyen de vie éternelle qui semble aussi nous inciter à nous faire opérer de la valve même en absence de sténose aortique et il y a des données similaires pour l'insuissance mitrale donc en se faisant changer les deux valves peut-être la courbe décollerait mais je pense qu'il faut être critique quand même le concept est un concept intéressant qui reste à valider dans des études randomisées qu'il ne faut pas négliger il faut aussi dire qu'il y a des patients dans le groupe conventionnel qui ont développé des symptômes qui n'ont pas été opérés qui sont décédés donc dans une deuxième analyse considérant ces points-là la différence de mortalité était déjà nettement moins importante une autre étude un autre registre à nouveau pas une étude randomisée notre registre cette fois-ci japonais comparant l'intervention précoce à une stratégie plus conservatrice au départ a démontré à nouveau une différence mais quand même avec une mortalité chez le groupe de patients opérés mais les patients opérés étaient plus jeunes que les non-opérés se présentaient avec une meilleure fonction ventriculaire avec moins d'hypertension pulmonaire associée et moins d'insuffisance mitrale associée donc à nouveau pas toutes les réponses sont données et même si on fait une méta-analyse de ces trois études deux desquelles je vous ai montré toutes avec leurs limites je pense que l'interprétation doit se faire pour le moment toujours avec prudence mais il y a une étude récente qui a été présentée au congrès du collège américain de cardiologie cette fois-ci une étude randomisée du groupe de Kang de la Corée chez des patients avec une sténose très sévère définie par une vitesse maximale de plus de 4,5 mètres par seconde ou une surface valvulaire de moins de 0,6 cm² il faut retenir que c'était des patients plutôt jeunes avec un âge moyen de 63 ans avec peu de maladies coronaires 2% dans le groupe traité de façon conservatrice 7% chez les patients avec intervention précoce et un risque opératoire avec un neuroscore 2 de 0,9% qui est quand même très très bas donc ce sont vraiment des patients à très bas risque mais là dans cette étude randomisée un avantage au terme de la mortalité cardiaque et opérative pour une intervention précoce et je pense ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'était des patients à bas risque avec une sténose très sévère donc je ne pense pas qu'on devrait extrapoler ce résultat à tous les patients avec une sténose aortique sévère mais la retenir pour les patients avec une sténose très sévère et évidemment avec un risque interventionnel à bas risque parce que si le risque interventionnel est élevé c'est un risque immédiat qui n'est peut-être pas encore justifiable en considérant les données présentées actuellement mais nous attendons d'autres résultats d'études randomisées qui sont en cours il faut savoir que les valvulopathies sont une affectation fréquente notamment la sténose aortique qui augmente avec l'âge et vu que la population vieillit donc avec le temps le nombre de patients avec valvulopathie va augmenter et il faut différencier entre les valvulopathies connues et celles qui sont non diagnostiquées mais qui sont quand même présentes parce que tous ces patients-là ayant la sténose aortique sévère pas diagnostiqués sont quand même à risque d'un pronostic défavorable et l'autre chose qu'on voit avec que c'est une maladie qui apparaît avec l'âge et aussi les études épidémiologiques ont montré que beaucoup de patients se présentent entre 70 ans et 80 ans et même au-delà de 80 ans mais il faut peut-être porter quelques considérations spécifiques au groupe de patients âgés de plus de 70 ans ce que nous avons essayé de faire dans cette étude de patients asymptomatiques avec sténose sévère de plus de 70 ans voyez que les événements sont fréquents chez les patients avec un âge entre 70 et 80 ans est comparable au groupe des patients avec un âge de plus de 80 ans et à nouveau la vitesse aortique maximale permet d'identifier des patients à risque ce qui était important aussi c'est que c'est un groupe avec une mobilité réduite 30% de ces patients avaient une mobilité réduite donc le dépistage de symptômes précoces est plus difficile et dans ce groupe de patients âgés nous avons vu 9 morts cardiaques ce qui est plus que dans un collectif général et donc je pense que ce groupe de patients âgés nécessite des considérations spécifiques surtout que l'espérance de vie qu'il ne faut pas oublier n'est pas négligeable un patient de 70 ans a une espérance de vie de 15 ans une fois les 15 ans vécu il aura 85 ans donc encore 6 ans à venir donc c'est comme un jeu si on arrive à jouer plus loin on gagne encore plus mais évidemment même 80 ans une espérance de vie de 10 ans ce n'est pas quelque chose de négligeable on n'a pas le droit de dire que c'est un patient qui est vieux on ne va pas le traiter si l'asténose aortique est le problème il faut l'adresser parce que ça joue sur son pronostic et au-delà de l'asténose aortique évidemment c'est aussi une pathologie qui aura une répercussion sur le ventricule avec l'apparition d'hypertrophie de dysfonctionnement diastolique de fibrose et aussi d'hypertension pulmonaire et peut-être d'affectation du ventricule droit et ici se manifeste l'intérêt pour les biomarqueurs tels la BNP nous savons qu'un seuil bas est certainement un bon signe pour les pronostics immédiats à court terme sur les six mois suivants le seuil haut est plus difficile à définir avec différents seuils proposés par différentes études mais le concept de le mettre en relation à une valeur normale en fonction de l'âge et du sexe du patient est utile et si le seuil ce seuil cette ratio de BNP est au-delà de 3 vous voyez bien que la survie est affectée et que c'est un prédicteur important de survie chez les patients aussi une contribution du strain longitudinal par échocardiographie les patients ayant un strain plus bas ont une mortalité plus élevée reste à définir la valeur additive indépendante de toutes ces valeurs en les intégrant avec les autres facteurs et l'apparition de fibrose qu'on peut maintenant détecter par résonance magnétique est un prédicteur de survie chez les patients avec sténose aortique reste à démontrer qu'une intervention précoce à cause de l'apparition de fibrose changera le pronostic des patients et cette réponse là nous ne l'avons pas encore quand nous quantifions la sténose aortique nous utilisons la surface aortique calculée qui est un paramètre très sensitif de sévérité et de l'autre côté la vitesse aortique maximale qui est un caractère un paramètre très spécifique et idéalement un patient avec une surface de moins de 1 cm² et une vitesse maximale de plus de 4 mètres par seconde clairement est en présence d'une sténose sévère mais après il y a le groupe avec une surface de moins de 1 cm² et une vitesse en dessous de 4 mètres par seconde ici dans une zone grise où on peut avoir sous-estimé la vitesse maximale donc il faut bien évidemment être sûr d'avoir bien mesuré la vitesse maximale aussi par des approches d'imagerie alternative où on a fait face à des patients avec une sténose à bas débit bas gradient classique ou paradoxale et vous voyez que les dernières données montrent que les patients avec une sténose à bas débit bas gradient classique profitent d'une intervention valvulaire comme l'a si bien démontré Jean-Luc Monin dans cette étude mais même le patient avec absence de réserve contractile dans le bas débit bas gradient classique peut profiter de l'intervention avec un risque péropératoire plus important mais après une survie nettement meilleure que le patient traité d'une façon conservatrice il y a maintenant des données qui montrent qu'après le traitement percutané avec un TAVI que la pression pulmonaire est prédictive de la survie chez les patients donc une approche ou un paramètre important à retenir qui a mené Philippe Ibarro Bernard Junck et Jean-Claude Cavalcante à nous dire d'aussi considérer l'affectation du ventricule droit dans les différents états avec l'apparition d'insuffisance mitrale puis d'hypertension pulmonaire d'insuffisance tricuspidale et de dysfonctionnement ventriculaire droit et voici j'aimerais bien juste présenter quelques données de notre expérience de patients avec sténosaure sévère qui en plus avaient une insuffisance mitrale et là ce sont des patients qui généralement se présentaient déjà avec des symptômes donc 74 des 89 patients étaient symptomatiques beaucoup de ces patients se présentent déjà avec des symptômes avancés avec des épisodes de décompensation cardiaque et ceux qui sont traités néanmoins ont une survie nettement meilleure que les patients qui ne sont pas traités pour diverses raisons ou bien et là il faut dire que c'était des patients à haut risque chirurgical qui en partie refusaient l'intervention de leur côté et en partie étaient refusés de la chirurgie c'était encore dans l'ère chirurgicale où le traitement percutané n'était pas systématiquement proposé mais ça démontre bien le caractère à risque de ces patients se présentant avec sténose aortique et insuffisance mitrale et si on adressait la sténose aortique et l'insuffisance mitrale le pronostic était bien meilleur que l'approche de la sténose aortique unique en laissant l'insuffisance mitrale et dans ces patients ceux qui avaient en plus une insuffisance tricuspidale avaient un pronostic complètement défavorable peu importe du traitement avec une mortalité très importante péropératoire et de l'autre côté s'il n'y avait pas d'insuffisance tricuspidale le pronostic était meilleur pour conclure dans les recommandations évidemment il est suggéré d'opérer le patient symptomatique le patient avec fonction ventriculaire réduite mais aussi nous avons les critères de classe 2A où nous pouvons opérer des patients asymptomatiques pour éviter tous les problèmes d'un délai de traitement notamment ceux ayant une valve calcifiée une progression hémodynamique rapide ceux qui ont une sténose très sévère et aussi ceux qui ont un taux de BNP surélevé de 3 fois la valeur corrigée pour l'âge et le sexe et aussi ceux qui ont une hypertension pulmonaire très importante et je pense que ce sont des décisions individuelles à prendre où le heart team a son importance où on inclut l'information liée à l'imagerie à la sévérité de la sténose à l'anatomie considérant l'histoire naturelle anticipée de la pathologie l'espérance de vie et le risque individuel mais aussi le risque interventionnel le risque post-interventionnel et le potentiel risque de réintervention tout cela idéalement dans le contexte d'un centre d'excellence où il y a expérience en imagerie en intervention et en chirurgie et où il y a présence d'une clinique valvulaire et les considérations particulières doivent se focaliser sur un essai de ne pas avoir des délais de traitement des considérations spécifiques pour les patients âgés la stratification de risque pour le patient asymptomatique mais aussi des considérations sur le dysfonctionnement ventriculaire soit-il du côté gauche ou du côté droit je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette mise au point quelques réflexions quelques questions profitez-en c'est certainement une des personnes qui connaît le mieux le rétrécissement aortique au monde au moins en Europe moi je voudrais faire uniquement un tout petit commentaire étant clinicien de base l'interrogatoire dans le rétrécissement aortique est très difficile et en particulier lorsqu'on aborde des patients qui sont un peu âgés ils ont pris l'habitude de diminuer leurs activités ils s'adaptent en fait à leurs conditions physiques et moi j'aime bien en consultation leur demander qu'est-ce que vous faisiez l'année dernière et que vous ne faites plus maintenant si on leur demande s'ils ont des symptômes ils vous disent non oui mais l'année dernière je pouvais faire 300-400 mètres à pied pour aller chercher mon journal et puis maintenant il faut que j'aille le journal je le regarde sur internet parce que je ne peux pas me déplacer et je crois que c'est pas mal d'essayer de mettre en perspective qu'est-ce que vous faisiez l'année dernière et qu'est-ce que vous ne faites plus cette année d'autres questions même si ce n'est pas la tradition dans une conférence moi je voulais vous poser une question vous avez bien parlé de l'IRM et de la fibrose mais on est quand même assez étonné maintenant avec nos patients âgés que l'on traite c'est qu'on a l'impression de découvrir de plus en plus d'amylose et on a actuellement des données sur rétrécissement amylose et pronostics donc évidemment on a de plus en plus de patients avec amylose et comme les deux pathologies sont fréquentes il y a un groupe qui réunit les deux avec un pronostic engagé où l'amylose certainement aura un impact et il y a quelques données sur cela sur le pronostic mais tout de même je pense que ce sont des patients qui ont vécu jusqu'ici où il faut quand même traiter la sténose aortique en premier lieu et par la suite se poser les questions du traitement de l'amylose qui fait aussi des progrès à une vitesse assez impressionnante ces derniers temps mais je pense comme vous l'avez bien dit avec votre commentaire que nous ne devons pas oublier que nous sommes des cliniciens donc l'approche clinique la question spécifique et aussi la décision clinique en intégrant beaucoup de paramètres qui restent qui restent importantes des commentaires dans la salle oui pardon moi je ne vois pas parce que je suis projecteur je voulais juste savoir si micro s'il vous plaît je suis devant le micro voilà je crie dedans est-ce que vous gardez une place pour l'échographie d'effort dans l'évaluation du rétrissement aortique c'est à dire il y a des données intéressantes pour l'échocardiographie d'effort mais avec des variabilités mais avec des variabilités d'interprétation ou une valeur difficile c'est pour ça que le seuil d'augmentation il y avait le critère d'augmentation du gradient transvalvulaire à l'effort qui était qui avait une valeur prédictive si le gradient augmentait de plus de 20 mm de mercure c'était des patients à plus haut risque mais qui posent aussi une question d'interprétation généralement on se dit le patient qui a une réserve de contractivité une réserve de flux devrait être le patient avec un pronostic meilleur peut-être ce sont des patients qui justement ont des valves plus calcifiées plus sévères à la base et que c'est pour cela que le gradient augmente tellement donc la valeur est moindre le deuxième paramètre peut-être l'évolution des pressions pulmonaires à l'effort et difficile à interpréter il y a le rôle de l'échocardographie à la dobutamine pour les patients avec sténose à bas débit à gradient classique où la présence de réserve contractile est un prédicteur pronostique et qui permet aussi de différencier entre sténose réellement sévère et le cas d'une sténose pseudo-sévère dans quelques cas pourtant avec le scanner on peut confirmer la présence d'une valve calcifiée donc sévère et presque tous les patients ayant une sténose sévère vont profiter d'une intervention donc il est plus mandatoire de faire l'écho à la dobutamine chez tous les patients pourtant il reste utile d'une façon pronostique et je pense qu'il a toujours sa place je dirais que sur le plan de la chirurgie si j'ai bien compris il vaut mieux opérer les malades en bonne santé quoi oui il faut il faut on gagne c'est-à-dire il faut pas être trop tard c'est clair mais il faut pas être peut-être pas être trop tôt non plus parce qu'on a quand même le risque de l'intervention on a une durabilité de la valve qui n'est pas pas encore une durabilité pour le reste de la vie du patient sinon une valve mécanique avec les risques d'anticoagulation le risque d'endocardite et je pense qu'il faut balancer tous ces risques pour trouver le moment d'intervention optimal bien il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cette très belle conférence merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements